Jusqu'à la fin, on était là, on n'a pas passé pas loin et après, comme je l'ai dit avant, je suis fier pour le match qu'on a fait parce qu'il y avait trop de joueurs qui savaient peut-être jouer son premier match depuis longtemps. Il y avait des mecs qui savaient jouer jusqu'à 40 minutes, un match. Il y avait nous, moi et quelques autres qui n'avaient pas joué pour 6-7 semaines qui ont joué les champions de l'Angleterre. Donc on savait que ça a été compliqué, on savait la vérité avant le match, pendant la semaine, que ça a été dur, mais que ce n'était pas une excuse. Il fallait tout donner, il fallait être mentalement très fort et je pense qu'on a bien réagi, on a fait un match très correct, donc c'est pour ça que je suis fier d'avoir joué ce match avec l'équipe. C'est un rêve, forcément c'est difficile parce que c'est une grande compétition, peut-être la plus grande. On joue contre des clubs qui sont mythiques et reconnus. Donc oui, c'est un peu de stress, mais c'est surtout beaucoup de bonheur. Bien sûr, personnellement, c'est des matchs qui sont bons à prendre, oui, mais je pense que c'est une chance, mais que la Coupe d'Europe, on la joue quand même. Ce n'est pas fait pour faire jouer les jeunes, on le mérite, je pense. Et c'est bien que les coachs nous fassent confiance. C'est une très belle opportunité pour nous, pour grandir en équipe, en tant qu'équipe, en tant que club. Et c'est sûr qu'individuellement, les joueurs vont grandir aussi parce qu'on va tomber, je répète, contre une équipe très haut niveau où chaque petite erreur va coûter cher. Et la vitesse et l'intensité va être très élevée, donc il faut qu'on en profite, ça. Il faut qu'on en profite pour garder ça en mémoire et pour essayer justement, sur le top 14, de jouer avec cette vitesse-là. C'est important. Et ils ont un entraîneur sud-africain, je pense, très pragmatique aussi, qui ne prend aucun risque en son camp et qui met la pression permanente sur l'équipe adverse. Donc ils arrivent à marquer soit en se rapprochant des lignes par les pénales touches notamment, soit quand l'équipe adverse s'amuse à jouer en son camp, ils arrivent à les contrer, à intercepter ou à récupérer des ballons de turnover pour les marquer. Et c'est la différence entre les deux équipes. Le Queens, eux, ils aiment produire des longues séquences de jeu et tenir le ballon. Eux, le Munster, ils le font, mais dans 20-25 mètres de ta ligne. Avant, c'est plutôt de l'occupation.